freestyle tv il est 15 heures on est le combien on est le 18 bon je suis énervé là parce que j'essaye ma caméra là que j'ai acheté en fait elle marche pas il manque la télécommande le zoom il déconne j'arrive pas à la charger super donc bon je sais pas personne qui me l'a vendu elle me demande si je l'ai bien reçu donc on va voir si on va essayer de résoudre le problème mais bon il y en a un peu marre quoi tout ça à chaque fois qu'on achète des trucs ça marche pas c1 on se fait exproquer un peu de tous les côtés il ya autre chose aussi là je reçois des messages depuis plusieurs jours sur sur ma chaîne c'est les seuls messages que je reçois bon il n'y a pas beaucoup de vie non plus je vais pas mais là j'ai été je pense que j'ai été quand même assez clair déjà dans mon discours mon discours il est assez clair voilà les colibris les un les écoles je sais pas qui est mirabelle café parce que je sais strictement rien d'elle elle m'envoie plein de messages très intime dont vous parlez de l'espace temps donc comme si on se connaissait voilà alors que moi elle s'est tout sur moi parce que voilà moi je me livre dans mes vidéos moi je ne sais rien du tout sur elle et elle commençait à me dire et là à commenter des vidéos va voir une assistante sociale donc j'exprime j'exprime je dis bon voilà c'est bon faut peut-être arrêter de me faire passer pour un pauvre gars complètement largué alors que c'est vous qui comprenez pas ce que j'explique depuis dix ans enfin quand je dis vous c'est les internautes les scientifiques les politiques que c'est quand même construit que j'apporte des preuves que maintenant j'arrive en plus à faire guérir d'une calvitie et on est encore en train de me dire en plus ce matin j'ai encore une altercation avec la conseillère de quartier qui me traite comme une pédophile aussi elle plus sérieusement en étant sans domicile fixe donc entre guillemets donc déjà en plus j'ai fait une vidéo sur marx un donc voilà l'aliénation ouais je suis sans domicile fixe ouais bon là ça va j'ai une maison là pour l'instant et ça n'a pas vraiment de sens j'ai des camions qui sont plantés ouais voilà je suis pas je suis pas mobile parce que parce qu'il ya tout le monde qui veut rien comprendre et ça commence vraiment le centre social où tu peux prendre ton courrier mais ces gens là les foyers les assistants ils sont tous sous les ordres d'un pervers pédophile pédo je sais pas trop quoi ok sur prade avec des réseaux de franc mac ou autres jeux dans tous genres passe donc aux restos ou à la croix rouge donc il faut arrêter un petit peu ce délire les restos du coeur cette logique qui a été récupérée donc au départ bon coluche il a mis toutes ses tripes il ya même laissé sa vie pour c'est pour ce ce combat là aujourd'hui c'est les seuls restaurants qui étaient ouverts là pendant le confinement on en fait une normalisation une banalisation je suis quand même assez clair quand même dans ma philosophie pour qu'au bout de x vidéo on me sorte passe au resto du coeur à la croix rouge j'ai un petit colis pour kiffer les derniers repas mais enfin ça peut être sympa juste un dépannage au moins tu sais où tu vas après au moins tu peux effacer si après si tu veux donc donc j'ai répondu j'ai dû répondre faut arrêter de me prendre pour un coup de ma gueule carrément dans ce pays à la con j'hallucine sérieux sur youtube en plus avec moi j'appelle ça du harcèlement vraiment j'explique les choses a sur b j'ai des preuves tout ce qu'il faut machin j'explique toute ma situation en plus comment on me la fait à l'envers 1 comment on me fout à la rue alors que je sais que c'est moi qui ai tout nettoyé je me suis tapé tout boulot et que en fait eux pendant ce temps là l'état que ce soit l'état en laisser tout pourrir on met les vieux dans les maisons de retraite on laisse pourrir leur baraque puis après on leur vend dans leur dos pour payer la maison de retraite en en s'attaquant à des mecs comme moi qui fait qui fait en plus qui fait super bien les choses et tout donc 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 voilà et après on vient me parler de l'afrique quoi pour moi ce sont des sacrifiés ils pourraient faire quelque chose ils auraient augmenté les matières premières pour les finir les enfants ils ont faim en afrique plus précisément ils ont faim oui et ben arrêtez de prendre les gens pour des cons puis les gens ils arrêteront de mourir de faim parce que quand quelqu'un vous apporte une nouvelle arithmétique une manière de retrouver toute sa santé à 47 ans récupérant ses cheveux avec une philosophie qui refond tout et vous le traitez comme un pauvre petit sdf où est ce qu'il va manger va la croix rouge donc après faut pas s'étonner si il ya des ddd encore du colonial du colonialisme de la faim dans le monde des massacres des machins des des groupuscules terroristes et tout vous êtes complètement con vous vous êtes en train de traiter un des plus grands esprits du 21e siècle vous êtes en train de le traiter comme un pauvre petit sdf qui devrait aller à la croix rouge au resto du coeur moi quand je veux au resto du coeur je tape un scandale il ya de la bouffe plein les poubelles dans les poubelles du resto du coeur on trouve des oranges du lait du machin du truc c'est c'est un carnage votre 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 civile votre espèce de fausse civilisation moderne tout pourri où c'est c'est tout est faux c'est toute la merde j'arrête pas de vous le démontrer je passe mon temps à ça vous le démontrer avec ma avec ma caméra avec un petit peu de jugeote un petit peu de raison et un vrai coeur et pas une espèce d'hypocrisie le pauvre petit africain va voir la croix rouge non mais vous allez vous foutre de la gueule du monde encore combien de temps là les français les occidentaux les lobotomisés du cerveau sur le derrière youtube et facebook quoi donc ça va il ya un moment où il faut peut-être arrêter de prendre prendre le monde parce que là c'est vraiment le monde entier vous prenez le monde entier pour des cons moi j'ai dit à les personnes qui me suivent dans mon groupe sur mon labo là dernièrement j'ai encore eu donc bon nous renouvoir il est professeur bon alors après je l'ai un petit peu traché parce qu'il m'a fait des avances mais je lui en veux pas il le sait d'ailleurs je lui en veux pas parce que il m'a compris qui j'étais non ni noir il est il est enseignant à l'université de genève en physique en astrophysique en physique en physique quantique et en fait en astrophysique ok donc il me like voilà c'est la seule confirmation ou alors je vais avoir un youtubeur prof de maths qui va me dire c'est joli ou alors étienne parisot qui m'a répondu de trois billets très vite fait un ou alors étienne clin qui va faire une allusion sur thinker view oui le dédoublement donc vous allez arrêter de me prendre pour un con dans les occidentaux quoi parce que là c'est pas c'est pas moi que vous prenez pour des cons c'est tous les gens justement toutes ces ces gens qui étaient les peuples qui sont en train de souffrir à l'oppression de l'occident de 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 la consommation c'est cette cette idéologie complètement morbide et destructrice vous êtes complètement aveuglé vous êtes vous êtes dedans vous êtes à vous êtes à fond dedans là en occident du coup bah les réfugiés ils débarquent parce que tout le monde y va parce que c'est l'effet moustique comme je l'ai dit c'est le syndrome du de 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 frankenstein d'une part et puis à l'effet moustique on est attiré par la lumière et paf paf le pare brise quoi donc donc oui au delà de l'horizon des événements il me dit une journée noire le temps le temps et nos lois physiques ne sont plus valables alors non c'est c'est nos oui nos lois physiques il l'a bien dit mais c'est les lois de la physique c'est pas les lois physiques nos lois de physique d'ailleurs il a dit donc parce qu'il faisait distinction et plein plein donc on est bien d'accord c'est votre paradigme concernant la spatio-temporalité qui n'est pas valable c'est pas le temps et nos lois qui ne sont plus valables c'est votre paradigme carrément il a liké donc moi il m'a fait prouve des propositions bon je lui en veux pas voilà mais mais là s'il est enseignant à l'université de genève c'est pas nassima ramein nassima ramein ça fait déjà cinq ans six ans que je lui envoie des trucs à l'autre il essaye il essaye à chaque fois il continue son baratin mais ça marche pas Jean-Pierre petit aussi il peut essayer vous tous vous pouvez tous essayer de d'unifier les sciences et enfin ou la physique sans passer par mafio vous n'y arriverez pas donc 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 point barre en plus je retrouve mes cheveux quoi donc donc là moi moi ce que si je fais ces vidéos c'est pour que les gens c'est pas pour encore me faire humilier par quelqu'un que je connais pas une meuf là à chaque fois en plus c'est les femmes qui ont ce comportement là infantilisant et humiliant avec moi à commencer par ma propre mère et ma propre sœur avec qui je suis en guerre depuis des années parce que personne veut valider mes travaux alors vous voyez je vis bien plus tout le reste là j'ai plus aucune plus aucune relation avec personne plus personne parce qu'on est au pied du mur parce que c'est là où on voit le franc maçon c'est au pied du mur qu'on voit le maçon s'il est franc ou si c'est un lâche et moi j'ai affaire à une bande de lâches en fait ou alors voilà donc on tourne les talons on fait comme si de rien n'était et puis après du coup qui c'est qui débarque les colibris là les redresseurs de torts les les bisounours ceux qui sont à bisounours land là et puis en fait c'est eux les fachos donc c'est vous donc j'ai parlé d'un concept de chaînes de domination avec des chaînes d'obéissance ou de soumission ou de donc de dire à quelqu'un un philosophe qui lutte par mon zé parvo qui met toute sa force pour pour faire bouger les mentalités qui sont complètement plus plus que on est plus qu'empêtré dans la bêtise là on est parti dans une dérive perverse quoi et sadique donc voilà il faut il faut il faut appeler un chat un chat moi même à ma logique d'espace temps ma compréhension de des choses elle est efficace elle est performante elle fonctionne pour interpréter les choses pour éclaircir plein 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 de domaines de la connaissance donc 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 voilà il est question de de retrouver la raison moi je fais mes vidéos en plus voilà avec mes petits moyens là je galère en plus j'ai le matos et tout ça marche pas les trucs je me fais avoir de tous les côtés je me fais je me fais se croquer sur par téléphone je me fais se croquer sur internet je me fais partout on me la fait à l'envers partout je vais quoi que je fasse alors que j'ai mes comportements sont nobles ils sont juste je fais des je fais des bonnes choses mon discours il tient la route donc donc voilà je voulais je voulais je voulais traiter le cas de de bel âge cassem mais là je l'ai perdu s'il est là mais lui justement j'ai envie de me j'ai envie de me le faire du coup bah voilà vous m'avez énervé je voulais y aller cool mais je vais y aller énervé du coup des donc lui c'est un philosophe de chez philosophe en plus tendance libertaire donc c'est c'est à d'abord à eux 1 2 2 donc j'ai contacté de ronfray des cycleurs des voilà un bon j'ai contacté quelques philosophes d'autres il y en a un qui m'a carrément fait un plan à l'envers avec revient barreau jean clé martin je cite les noms un jeu balance un je m'en fous de toute façon c'est la vérité donc là c'est pas du c'est pas de la diffamation où j'étais donc j'étais en dialogue avec lui j'essayais de le convaincre un petit peu de l'importance de mes travaux et lui qu'est ce qu'il fait pendant ce temps là je m'engueule avec barreau barreau me bloque et ils vont écrire un livre sur l'espace temps tous les deux donc voilà et ça c'était il ya huit et depuis bon voilà on n'a toujours pas avancé donc moi continue à me prendre point de toute façon c'est une question de temps moi je compte les points et puis ma blacklist ma blacklist elle s'allonge elle s'allonge elle s'allonge mais en attendant c'est vrai que moi je perds tous mes amis je m'engueule avec tout le monde avec vos conneries là j'ai pas de vie quoi j'ai pas de je peux je peux rien faire de ma vie mais strictement rien n'y travailler ni avoir une vie de couple ni machin ni bouger ni rien je me fais persécuter quoi parce que j'ai affaire à des gens qui sont qui ce qu'ils sont obtus qui sont qui sont fiers d'eux qui sont qui qui pensent qu'ils sont ils sont au dessus comme l'esprit au dessus de la matière quoi voilà vous êtes au dessus de rien du tout à part de votre ignorance et voilà c'est du conditionnement de masse qui vient jusque dans votre dans votre cerveau donc voilà il est question de il est question de courage intellectuel il est question de faire fonctionner son sa raison sa raison logique donc moi je suis en train de faire un travail difficile là d'apporter une nouvelle approche de la réalité à la fois pour les physiciens pour les mathématiciens les sociologues les philosophes les historiens les religieux tout tout le monde ça c'est un travail de fou c'est énorme comme ce que je suis en train de faire c'est très très difficile et pendant ce temps là je me fais expulser je me fais humilier en permanence tout le temps et quand c'est pas pire quand je me fais pas insulter ou agresser physiquement ou moralement donc donc il ce serait bien que ça cesse cette plaisanterie là elle a assez duré et si je fais ces vidéos c'est que c'est pas pour c'est pas pour me le me faire plaindre ou alors pour pour justifier quelque chose ou alors parce que j'ai commis une faute non on remet les choses à leur place la faute commise c'est elle a été comme elle a été commise dès 2012 même tête même avant justement on a commencé à s'attaquer à moi à vouloir me mettre en curatelle à m'expulser à me placardiser à me diffamer me balancer aux flics en veux tu en voilà même ma famille et après c'est une spirale ça c'est un engrenage ça s'est jamais arrêté depuis ça n'a fait que augmenter un espèce d'étau qui se resserre et en fait c'est sur vous qu'il est en train de se resserrer l'étau en fait c'est sur les occidentaux c'est sur mais même tout le monde entier de façon moi je fais pas de distinction de race de couleur de frontière même les chinois même les africains tout le monde en a pour son pour son grade concernant la problématique de la spatio-temporalité en 2021 où il y a un gros vide il y a un impensé fondamental qui qui peut tout et on est là encore en train d'encenser Einstein alors qu'en fait on va vouloir le trouver le dépasser trouver une meilleure formule alors qu'en fait on n'a pas le bon paradigme et que c'est il s'agit de refonder toutes les sciences du 20 et du tout notre héritage du 19e siècle de tout revoir et même toute l'histoire de l'humanité à travers un nouveau prisme un nouveau paradigme ça sert à ça un paradigme c'est un paradigme je veux dire le cartésianisme voilà avant le cartésianisme ça existait pas donc on faisait pas des liens de causalité on n'avait pas le paradigme pour faire des liens de cause à effet et avec des chaînes de concaténation logique comme ça on n'avait pas donc Descartes il arrivait il a mesuré la lumière il a créé son son paradigme et voilà et on a on a construit notre modernité sur le paradigme de la du cartésianisme causalité linéaire ok maintenant on en 2021 et moi je vous dis que c'est un nouveau paradigme qui arrive qui a émergé avec la systémique et la complexité la cybernétique et tout ça il ya eu internet et là je vous apporte le paradigme de la spatio-temporalité pour affronter les défis du 21e siècle n'en déplaise à des Jeff Bezos à des Elon Musk qui se prennent pour des super méga star du futur ou à des monsieur le premier ministre monsieur le castex qui veut absolument me voir en prison ou en psychiatrie n'en déplaise à tous ces gens là c'est comme ça c'est la vérité et après tous les petits moutons qui bellent là et qui me disent va voir une assistante sociale moi je vais moi je vous réponds quoi allez vous faire vacciner quoi voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je peux dire si ici si mes propos ils sont pas assez clair et mon discours il est pas assez explicite vous inquiétez pas je peux faire mieux encore je peux je peux être encore beaucoup plus beaucoup plus clair et beaucoup plus et après on peut aller dans le détail sauf que tout 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 converge pour me pour m'éviter ça justement pour m'empêcher d'avancer m'empêcher de m'exprimer m'empêcher de d'avoir de l'audience parce que voilà on peut pas dire que vraiment facebook et youtube ils m'aident vraiment à part m'envoyer créer un événement des conneries comme ça franchement voilà donc il y a une mauvaise foi générale de toute façon la guerre elle est perdue j'ai mes cheveux qui poussent mon arithmétique elle est indéniable donc ça sert à rien de continuer à être en guerre contre moi et à s'opposer à ce que je dis vous feriez mieux de vous activer les neurones et le coeur et puis d'essayer de voir comment on pourrait construire des choses parce que si je parle d'une télévision une télévision après voilà ça peut ça peut aller beaucoup plus loin que ça et puis une télévision quand elle est bien gérée quand elle est bien développée ça peut ça peut générer beaucoup beaucoup d'effets sur les sur les consciences et sur le tournure du monde le tournure de donc voilà donc continuer ce petit jeu la pervers et sadique avec moi de toute façon ça me rend ça me ça me prend encore plus ça me ça me fait c'est à dire que c'est quand on quand on quand on quand on se bat contre 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 un contre quelque chose qui 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 est faux de toute façon on a déjà perdu un donc vous essayez vous essayez de me 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 trouver trouver des biais 1 au lieu de me dire oui de discuter sur le social social le sens de mon discours sur ce que je dis sur essayer de trouver des solutions à ma situation en disant il a trouvé vraiment quelque chose de fondamental donc il faut trouver des méthodes de voilà une organisation donc moi je propose des médias je propose moi après vous me demandez me contacter et puis voir comment on peut s'arranger ensemble non on va encore me faire passer pour un pauvre gars à la rue et que tout le monde va voir encore se péter la gueule sans que personne réagisse quoi et je vais encore me retrouver en galère complètement survolté sur le trottoir et tout le monde qui me regarde comme ça donc non je suis pas votre bouc émissaire de service je suis pas le je suis pas julian assange moi je suis pas je suis pas là pour pour être le prophète du 21e siècle qui va sacrifier sa vie pour la liberté de la presse que dalle vous êtes con vous êtes stupide vous êtes vous savez pas réfléchir vous avez pas vous n'arrivez pas à faire l'interaction entre votre coeur et votre esprit à comprendre un petit peu que l'humain il est pas toute cette modernité dont on bénéficie ce confort l'eau chaude l'électricité la télévision tout ça c'est hyper récent dans l'histoire de l'humanité qu'on n'est pas arrivé là comme ça par un claquement de doigts qui a toute une histoire et donc la notion d'infini la notion d'éternité le problème du rapport entre les sens et le sens le l'en soit et le pour soi de hegel des choses vraiment très 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 importantes qui aujourd'hui on est on est là en train de débattre sur le taux de mortalité du dernier variant bidule et puis et puis la 5g savoir si où la chine non mais donc voilà moi simplement je remets les gens mais les choses je remets les choses en place on est là on dénonce les fake news les machins les trucs conspi donc françois est ce que c'est conspi ce que c'est du journalisme c'est pas du journalisme mais allez allez voir le problème au niveau fondamental on est en 2021 on devrait avoir une mondialisation humaniste qui qui va dans le bon sens or là c'est carrément l'inverse quoi on a on a on est en train on on est en train de partir dans le dans le dans le sens inverse pourquoi parce que parce que voilà vous êtes vous êtes précis vous êtes dans le train le train il va vive allure là comme on prend souvent dans la décroissance cette expression là il va droit vers le mur il n'est pas question de descendre du train il n'est pas question d'arrêter le train il est question de de changer de véhicule et de plus utiliser un train mais mais une soucoupe volante quoi comme ça il n'y a plus de mur donc voilà alors restez dans votre train à la con aller dans le mur rester enfermé dans vos murs mais moi vous n'allez pas me ramener dans votre dans votre univers complètement aliénant et stérile et sans âme sans coeur sans intelligence sans courage c'est voilà de rester rester comme ça vous en vous empêtrer dans le dans la mauvaise foi à faire les rebelles à le daniel mermet ou les anarchistes sur facebook alors qu'on est complètement pris au piège de ces deux dégâts femmes de cette de cette mondialisation marchande barbare et aveugle et complètement illusoire au point que quand la vérité la raison elle se présente à vous ben personne la reconnaît quoi à quel point vous avez le cerveau lavé quoi donc donc m'est dit m'est dit je vais réécouter si si je vais me calmer un peu là on va voir si ce soir et je vais m'occuper de toi et je vais te faire une vidéo spéciale spéciale dédicace à Mehdi Bélage Kassem quoi comme ça on va voir ce qu'il a un peu dans le dans parce que comme je me suis jamais adressé à lui et qui se permet de dire que Michel Enfray est minuscule et bon voilà de dire que bon voilà c'est un descendant de enfin c'est un héritier un peu d'Alain Badiou donc apparemment il y connaît bien la pensée d'Alain Badiou mais il la dépasse un petit peu puisqu'il le trouve un peu trop voilà paternaliste le Badiou le comprend parce que les anciens ils sont largués aussi donc mais tout le monde est largué donc je vois bien donc il faut vous réveiller les neurones parce que moi derrière les jeunes ils poussent j'ai des jeunes ils comptent sur moi ils sont là ils voient bien qu'il y a quelque chose dans ma philo donc donc voilà le temps il va dans un sens donc si les anciens si les gens si vous êtes largués tant pis pour vous mais essayez pas de me ramener dans une situation qui n'est qui n'a rien qui n'est pas la mienne quoi voilà donc moi non je préfère encore être complètement libre à la rue mais mais si c'est le cas ça va ça va ça va morfler sévère c'est là là vous voyez pas à quoi à quoi ce que je suis en train de mettre sur la table quoi c'est pas je suis pas en train de 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 faire une partie de voilà de solitaire là voici c'est un peu ça c'est un peu une partie de solitaire mais justement ça va il faut qu'il y a un moment il faut que ça cesse quoi il faut qu'il y a un moment ma philo elle se connecte avec l'univers mental de mes contemporains donc qui a eu un rejet moi je le comprends tout à fait vu l'importance de ce que j'apporte qu'il ya une réticence ou alors voilà une déformation un peu où on essaye de me faire passer pour ce que je suis pas mais il ya un moment ou un autre de façon il va falloir il va falloir il va falloir mettre ça sur le tapis il va falloir céder donc voilà on verra j'ai pas encore écrit à france culture non plus mais je fais des vidéos pour l'instant je me calme mais mais quand ça va quand ça va exploser surtout si ici si ça continue comme ça là encore où les seules personnes qui viennent me voir c'est pour m'humilier si ça continue encore comme ça que je me fais encore expulsé à nouveau et encore tout voler mais machin le peu que j'ai et tout tout saisir par l'état là là ça va bon là je fais je vais pas attendre que l'humanité dans devant 20 ans 30 ans 40 ans finissent par percuter ce que j'ai découvert ça va pas ou quoi là on est à l'air d'internet ça va ça va beaucoup plus vite que ça donc ça va être les gens c'est soit les gens ils vont comprendre et soit ils comprennent pas et puis vous restez sur le carreau 1 1 comme ça c'est clair la prison de l'acoumine allez on arrête